L'Observatoire de l'Actu Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Jean-Luc Manot. Vous êtes ancien directeur de la rédaction de François et ancien PDG de BFM. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Manot, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué tout au long de ce mois d'avril ? Bon, évidemment, ce n'est pas très original. Ça va être la situation sociale, la crise sociale dans le pays avec une évolution qui est assez marquante. Le premier élément, c'est sans doute le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a tenté de reprendre l'initiative avec une série d'annonces qui fait qu'aujourd'hui, il est plutôt au cœur de l'actualité. Et ça ne veut pas dire qu'il convainc, l'impopularité est extraordinairement forte, mais ça veut dire qu'il a réussi à reprendre dans une certaine mesure l'initiative, puisque si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a encore trois semaines, un mois, les caméras de télévision, les micros de radio étaient autour de l'intersyndicale pour savoir quelle était l'initiative qu'ils allaient prendre dans la période qui allait venir. Et là, aujourd'hui, on s'interroge sur les initiatives que prend le président de la République. La réforme des lycées techniques, les initiatives sur les questions de la transition écologique. Donc, dans une certaine mesure, il a repris la main. C'est évidemment insuffisant pour reconquérir l'opinion publique, mais c'est déjà en termes de communication et de stratégie un événement nouveau dans la dernière semaine. Et pour vous, c'est une réussite, parce que je rappelle que vous êtes désormais conseiller en communication politique. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron réussit sa sortie de crise ? Non, on ne peut pas dire qu'il a sorti la sortie de crise, d'autant plus qu'on n'est pas totalement sorti de la crise. Mais en tout cas, il a imaginé une stratégie avec la volonté de tourner la page. Il nourrit la page suivante. Ça ne veut pas dire que la page ancienne est totalement tournée, mais ça veut dire qu'en tout cas, aujourd'hui, on peut discuter des gens, le peuple français, la population discute des propositions qu'il fait sur un certain nombre de sujets. Et donc, au moins, le débat est partagé. Il est partagé entre l'ancien, qui est la crise sociale, qui est la question des retraites, et, d'autre côté, il y a un débat qui se mène sur un certain nombre de propositions. Sur le fond, il reste la crise démocratique, ce qui a été dit par beaucoup de gens, et qui est très juste, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un pays qui vit une situation de crise démocratique, avec un doute sur la capacité des institutions à remplir leur rôle, avec une défiance à l'égard des élus de l'Assemblée nationale, du Sénat, et qui a une vraie difficulté, encore aujourd'hui, sur cette question démocratique. Jean-Luc Manot, quelle est pour vous la personnalité politique qui a été au top au mois d'avril ? Alors, au mois d'avril, je pense que la personnalité la plus marquante, c'est le secrétaire général de la CFDT. Parce que je pense qu'il a montré la capacité d'être à la fois radical dans des positions de refus de la réforme, des retraites, d'être très ferme sur un certain nombre de sujets, et en même temps d'accepter l'ouverture au débat sur d'autres sujets. Car l'idée que la France n'a comme seul sujet que la question des retraites est absurde. C'est une question évidemment importante pour beaucoup de gens, mais il y a des questions, il existe des questions multiples. Et Laurent Berger, là-dessus, qui vient de quitter la direction de la CFDT, vient de le faire de manière assez magistrale, en montrant qu'on pouvait être à la fois radical dans l'opposition et réformiste dans la prospective. Jean-Luc Manot, c'est donc Laurent Berger qui est votre personnalité politique au top. Et qui est-ce que vous adresseriez cette fois-ci, un flop ? Le flop, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à transformer le mouvement social en mouvement politique. C'est-à-dire que l'ANUPS, et les filles en particulier, n'a pas réussi à transformer en intention de vote le mouvement social. En général, quand il y a un mouvement social, ça profite à la gauche, c'est son terrain. C'est le terrain de la gauche et de la gauche la plus radicale. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien qu'électoralement, tout ça bénéficie plutôt au Rassemblement national de Marine Le Pen. Et donc, il y a une situation globale qui est assez défavorable à l'ANUPS. On le voit encore avec les débats qui ont eu lieu dans les dernières 48 heures, où la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, finalement, contribue à assaiblir ce mouvement de la gauche rassemblée dans l'ANUPS. Finalement, Jean-Luc Mélenchon fait la démonstration qu'il est assez atypique, finalement, qu'il est le créateur de l'ANUPS et qu'il en est aujourd'hui le pire ennemi. Merci beaucoup, Jean-Luc Manot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique. Merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique pour nous.